bonjour à tout le monde bonjour à tout le monde et merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette pour ce webinaire sur la conformité et aujourd'hui on va discuter sur la qualité des divulgations et pourquoi on va faire les choses correctement et pourquoi c'est impératif de le faire et nous sommes un grand fournisseur dans l'espace de XBRL et IXBRL et nous sommes très reconnus en tant qu'un grand fournisseur dans cet espace et nos compétences se composent des choses suivantes on spécialise au domaine XBRL depuis l'année 2005 et on spécialise à la technologie réglementaire et en bref l'anglais on dit global direct tech et on a des solutions de conformité pour le monde numérique nous avons des filiales en Europe, aux Etats-Unis et à Singapour et on est un membre de XBRL Europe, XBRL Etats-Unis et aussi les régulateurs comptent sur nous, nous ça veut dire notre société Iris Business Services Limited et on travaille avec les banques centrales, les régulateurs des marchés, les capitaux, les bourses, les registres du commerce et aussi nous traitons plus de 2 millions de dossiers par an pour les déclarations et c'est à peu près un total de 2 terapeutes de données et on a plus de 1 200 entreprises qui nous font confiance par tout le monde en Inde, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et dans toute l'Europe, en Afrique du Sud aussi à Singapour et au Moyen-Orient et aussi on a les grands partenaires qui travaillent avec nous comme les cabinets d'expertise comptables comme Deloitte, Einstein-Young, KPMG, PwC, Grant Thornton, Rodel, Mazars et aussi les entreprises informatiques TCS, ADD, HP, IBM, SAP. Et dans le classement de la qualité, vous pouvez voir que Iris Carbone est la première depuis plusieurs trimestres et aussi il y a des autres policeurs qui travaillent dans ce domaine, mais nous, nous sommes toujours à la tête des classements de la qualité. Et pourquoi devriez-vous considérer sérieusement la qualité ? Parce que la qualité compte pour n'importe quelle société et aussi parce que les régulateurs, ils aiment préserver l'intégrité du système financier en étant capable de détecter rapidement les irrégularités dans les sociétés. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, en Indon, aux États-Unis, en Allemagne, où on avait des grands scandales. Et afin de prendre des mesures rapides pour éviter ces irrégularités, les régulateurs considèrent sérieusement la qualité. Et aussi parce que les investisseurs font, l'investissement est une question de choix. Les investisseurs évitent les entreprises dont les rapports annuels sont mal communiqués ou troupés d'erreurs. Une fois que la confiance a disparu, il est difficile de la regagner. Donc, même pour les investisseurs, c'est important d'avoir la meilleure qualité en tant que des déclarations financières. Donc, c'est tellement important pour la santé fiscale d'une société d'avoir la meilleure qualité au rapport financier. Et aussi, des erreurs seront commises. C'est normal de commettre les erreurs dans les déclarations financières. Certains ont raison de la négligence. quand GE s'est trompé, GE s'est trompé, la société GE, aux États-Unis. Et aussi, il y avait un autre incident où il y avait la faute de frappe dans le rapport annuel d'Axis Bank. C'est une grande banque en Inde. Et au lieu de mettre un chiffre, ils ont mis un chiffre un peu exagéré à cause d'une petite erreur. Et donc, voilà, c'est devenu une grande erreur au niveau de la société. Et certains délibérément, par exemple, la société Enron aux États-Unis, la société Ken Chronicle en Inde et Wirecard en Allemagne. Ils ont tous commis des erreurs délibérément pour cacher les scandales financiers et les fraudes. Et voilà. Mais avec le reporting XBRL, ils seront découverts. Donc, toutes les erreurs d'une société seront découvertes à l'aide du reporting XBRL. Et qu'est-ce qu'on a fait chez nous, à notre société Iris Business Services Limited ? On a fait une grande étude sur la qualité des rapports financiers annuels des sociétés européennes par toute l'Union européenne. Et dans cette étude, on a préparé des questions comme quelle est la qualité actuelle de l'information publiée par les sociétés européennes, côté en bourse. Et aussi, l'adoption du XBRL, côté améliorer la qualité de la publicité. Que peut faire un déposant pour assurer que le dépôt est exempt d'erreurs ? Quel est le rôle des logiciels dans ce domaine ? Et quelle est l'exhaustivité de la taxonomie du ECF ? Dans quelle mesure les entreprises utiliseront-elles les extensions pour saisir ce qu'elles déclarent normalement ? Pourquoi devriez-vous considérer sérieusement la qualité ? C'est quoi exactement ? Donc, on a pris un échantillon. Tout d'abord, le but principal était la construction de l'échantillon. 20% de toutes les sociétés cotées en bourse, avec un minimum de 10% dans chaque pays. C'était notre échantillon. Et la représentation équilibrée des petites et des grandes capitalisations. On a fait l'équilibre entre les deux. Un échantillon élargé en France pour couvrir 65 entreprises afin d'aider les entreprises françaises. Au total, il y avait 671 entreprises européennes qui ont été examinées à ce jour. Et c'était quoi le procédé ? Et je vous explique le procédé état par état dans chaque pays. Donc, le processus général était qu'on a identifié les sociétés et on a téléchargé leurs rapports financiers annuels. On a converti ces rapports en format iXBRL en utilisant Iris Carbone, en utilisant les extensions comme on avait besoin, comme des quiz. Et on a fait des vérifications en utilisant les règles de validation d'XBRL et ECEP. Et après, ces résultats ont été vérifiés par nos experts manuellement. Et après, on a ignoré les petites erreurs et on a fait attention, on faisait attention seulement aux grandes erreurs identifiées comme significatives. Et donc, dans cette étude, l'examen de la qualité, ce qui l'a impliqué, c'était 27 pays. Au total, il y avait 171 entreprises, 27 industries, 50 experts iXBRL et à peu près 1 million conseillers établiés et 10 000 heures de travail. Et voilà, ça, c'était à peu près les résultats de notre étude. Et il y avait 671 entreprises dont 66 avaient des erreurs dans leur rapport annuel. Et en France, c'était 75. Et les sociétés, en France, on a fait le review des 75 sociétés. Et il y avait trois sociétés avec des erreurs dans leur rapport financier annuel. Et c'était le pourcentage de 4 % dans l'échantillon total. Et quelles étaient les entreprises que nous avons examinées en France? On a pris les grandes sociétés et des petites sociétés aussi. Et par exemple, on a pris Air Liquide, on a pris Alstom, Altaria, Altron. On a pris BNP Paribas, Rouge, Cap Gemini, Claranova, Danone, Dassault Systèmes et Pernod Ricard, Thales et les autres, Vivendi et les autres. C'était une autre échantillon en France. Quels étaient les types d'erreurs? Il y avait... On a divisé les erreurs dans quatre catégories. Il y avait les erreurs dans le calcul du total. Lorsque les totaux calculés ne correspondent pas aux totaux indiqués dans le rapport annuel. Et il y avait une manque de concordance des valeurs. Lorsque le même conseil présentait dans différentes parties du document des valeurs différentes pour une période donnée. Signe erronée, lorsque des signes ont été mélangés avec une valeur positive signalée comme négative dans le rapport annuel. Et date erronée, lorsque la date a été incorrectement indiquée dans le rapport annuel. Et les erreurs dans le calcul du total étaient les plus grandes. Ça faisait partie de 74% de l'échantillon total. Et après, le manque de concordance des valeurs était la deuxième grande partie. C'était 22%. Les erreurs avec le signe erroné étaient de 3%. Et avec la date erronée, c'était 1%. Et pour repérer les erreurs, on a essayé de trouver où exactement c'était. quand nous avons trouvé ces erreurs. Et 52% étaient dans le cash flow statement. 16% étaient dans le equity statement. 11% c'était dans le balance sheet. 11% étaient dans le comprehensive income statement. Et 10% c'était dans l'income statement. Donc c'était la division des erreurs. Et constatation. Quelles étaient les constatations ? Les entreprises à grande capitalisation font moins bien que celles à petite capitalisation. Donc la situation est claire. Les entreprises à grande capitalisation ont fait plus d'erreurs dans leur rapport annuel que celles à petite capitalisation. Donc 61% des erreurs étaient trouvées dans les déclarations financières des entreprises à grande capitalisation. Et 39% étaient pour des sociétés à petite capitalisation. Et voilà. Et on a démasqué quelques... On pense souvent que la mauvaise gouvernance et la mauvaise divulgation de l'information sont une caractéristique des sociétés à faible capitalisation. L'étude montre que ce n'est pas vrai. Et en fait, 40% des 66 sociétés dont nous avons trouvé des erreurs, dont les rapports étaient des sociétés à grande capitalisation. Et quelles sont les erreurs dans les secteurs industriels qui ont fait le plus d'erreurs ? Donc, dans la synthèse de la qualité au niveau de l'industrie, on a trouvé que les secteurs financiers et bancaires, il y a plus d'erreurs. Et aussi, c'est plus qu'aux autres secteurs. Donc, il existe une corrélation entre la complexité des divulgations et la propension à faire des erreurs. Et on a analysé les extensions dans l'industrie bancaire et financière. On a analysé 100 sociétés et on a analysé 16 136 conseils étiquettés. Et on a utilisé 2345 extensions et c'était 15% de toutes les extensions. Et aussi, la moyenne des conseils étiquettés était 161 et la moyenne des extensions était 23. Donc, quelles étaient les constatations principales ? Il existe une corrélation entre la complexité de la divulgation et la nécessité d'une prolongation. Il est raisonnable de penser que l'utilisation d'extensions augmenterait les erreurs de dépôt dues à un choix inapproprié de l'étiquette ou à un ancrage incorrect. Il est important de choisir un logiciel où l'approche des extensions visibles et non laissées d'une boîte noire pour cracher. Et la preuve et comment il a été ressemblé. Et comment nous avons identifié les erreurs de tous ? Par exemple, je vous montre un extrait d'un rapport annuel. Et dans ce rapport, il y avait une erreur des totaux. Donc, si vous regardez la partie mise en rouge, c'est très clair qu'il y a une erreur des totaux. Et aussi, au lieu de faire ça, à gauche, c'est un rapport en format PDF. Et à droite, c'est un rapport en format XBRL. Et avec le format XBRL, vous voyez clairement qu'il y a une différence entre la valeur reportée et aussi le total actuel. Donc, on peut distinguer entre les deux et on peut identifier des erreurs. Et dans ce rapport annuel, on a vérifié l'inadécritation des valeurs ou le manque de concordance des valeurs. Et donc, si vous voyez dans la partie en rouge, il y a deux valeurs différentes pour le profit et pour le profit de l'année dans le rapport annuel. Et avec la vérification, avec la vérification XBRL, pour les valeurs non concordantes, c'est assez clair qu'il y a une différence pour le profit. Et puis, il y a deux valeurs. Donc, les valeurs en double peuvent être identifiées par le format XBRL ou XBRL. Et ce troisième extrait, dans ça, il y a les signes erronés. Et la société déclare une perte dans son rapport annuel dans la partie rouge au lieu d'un profit avant les impôts. Et la valeur reportée était, la valeur déclarée était négative, mais la valeur correcte était positive. Donc, c'est une grande différence. Et ça peut, avec le contrôle des calculs en XBRL, ça peut être identifié aussi. Et dans cet extrait, vous voyez que l'entreprise déclare la date de 2017 pour la période en cours et la période précédente. Donc, c'est clair que c'est une grande erreur aussi. Et à droite, avec le contrôle XBRL, on peut identifier cette erreur. Et voilà, ça c'était en bref pourquoi on doit utiliser le format XBRL et XIXBRL. Et après, c'est normal d'avoir une question de comment je peux utiliser le format XBRL ou XBRL. Donc, on doit choisir un bon logiciel pour faire la conversion en format XBRL ou XBRL. Et le bon logiciel peut-il contribuer à la qualité ? Bien sûr. Le logiciel doit pouvoir valider les valeurs déclarées par rapport à la taxonomie afin de garantir que les erreurs sont facilement détectées. Le logiciel doit être capable de détecter l'omission de faits. Il est souhaitable que le logiciel permette une collaboration au sein de la société et entre les dirigeants de la société et les auditeurs. Pour cela, il est idéal de choisir une solution basée sur le cloud. Le fait d'avoir un logiciel certifié XBRL international offrira un certain confort aux déposants, tout comme un logiciel qui a passé avec succès les essais sur le terrain de l'association EMF. Et le logiciel doit être intégré à un éditeur de taxonomie. La plupart des entreprises finiront par créer des extensions à la taxonomie standard pour intégrer leurs propres besoins de divulgation. Le logiciel doit être aussi capable de suggérer des éléments de la taxonomie standard auxquels les extensions, si elles sont absolument inévitables, peuvent être ancrées. Le logiciel doit permettre le choix des extensions de manière transparente et ne pas être une simple boîte noir qui lance une extension à l'usage de l'entreprise. Donc, c'est tellement important pour vous de choisir un logiciel qui fonctionne d'une manière transparente et qui vous montre ce qui se passe au processus de la conversion, ou votre rapport financier annuel au format XBRL ou XBRL. Même sans une équipe ayant une connaissance approfondie de XBRL, l'entreprise doit être en mesure de générer et elle-même une déclaration sans erreur en utilisant ce logiciel. Donc, c'est tellement important de choisir un bon logiciel. Et nous, on fait un partenariat et une collaboration entre Elysse Carbon et Pondoc. Et Pondoc, c'est la création d'une société Pomelo, Paradis. Et en fait, c'est un outil de création et publication. Et selon les normes ECEF, Pondoc, ça c'est le flux de travail avec Pondoc Pro, l'outil de publication. Quand vous reçoivez un rapport annuel financier au format XBRL ou XBRL, vous pouvez facilement convertir le rapport entre XBRL et XBRL. Et aussi, vous pouvez travailler avec les fichiers XHTML et les fichiers XBRL. Et vous pouvez les publier dans une manière raffinée. Et vous pouvez faire la conception de vos rapports financiers annuels raffinés pour envoyer au régulateur financier. Et c'est quoi exactement? Pondoc Pro, c'est une plateforme de création collaborative. Donc, Pondoc Pro permet la collaboration de tous les métiers impliqués dans la réalisation du document universel d'enregistrement, conforme à la réglementation du mandat ECEF. Donc, vous pouvez utiliser cet aspect collaboratif de Pondoc Pro pour travailler avec les traducteurs, avec les concepteurs du document et avec les autres équipes aussi, avec vos auditeurs, avec votre équipe de consolidation. Vous pouvez synchroniser tous ces éléments sur cette plateforme. Et donc, après, vous aurez un document raffiné pour les publications. Et ça, vous pouvez l'envoyer directement à votre régulateur financier dans votre pays. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à info.iriscarbon.com et vous pouvez nous répondre. Merci. 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 Merci.